Nous parlons aujourd'hui d'un grand imam de cette communauté qui s'appelait Marouf Al-Karkhi. Marouf Al-Karkhi, il est d'une famille chrétienne, son frère qui s'appelait Isa, et eux ils étaient à Baghdad. Il a dit, nos parents nous ont envoyés vers l'enseignant de l'église, et on va chez lui, et il nous ordonne de dire, Allah est un parmi trois, un parmi trois. Alors Marouf refusait de dire cette parole, il dit, mais c'est un Dieu unique, Allah est un Dieu unique. Alors il l'a frappé, et malgré ça, Marouf insiste à dire, Allah est un Dieu unique, il n'a pas d'associé, il est unique. Alors, puisqu'il a multiplié le fait de le frapper, de le frapper, alors Marouf a pris fouite, et il n'est plus revenu à sa maison. Jusqu'à un jour, sa mère vraiment était très touchée par son absence, elle l'attendait, elle aimait le voir, il avait un grand manquement pour lui, elle voulait le voir. Elle a dit, si Marouf revient, je vais le suivre avec la religion qui l'a optée, je vais être avec lui dans la religion qu'il a choisie. Et, quelques temps après, Marouf est venu y taper la porte, et la maman a dit, qui est-ce ? Il a dit, Marouf, elle lui a dit, sur quelle religion ? Alors, il a dit, sur l'islam. Alors, la maman a dit, je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah, et que Mohamed est le messager d'Allah. Alors, ses parents ont embrassé l'islam, sa mère, son père, et ils étaient tous contents d'avoir Marouf al-Karkhi. Marouf al-Karkhi, on a dit de lui que sa tombe est bénie, il est à Bagdad, et des grands imams parmi les salafs, comme Ibrahim al-Harbi, a dit, l'invocation à côté de la tombe de Marouf al-Karkhi, c'est le remède expérimenté. Et aussi, Abou al-Fadl al-Zuhri a dit, c'est l'invocation à côté de Marouf al-Karkhi, et est exaucée. Et c'est une chose qu'on a vérifiée, qu'on a essayée, et qu'on a trouvé que c'est vrai. L'invocation est exaucée à côté de sa tombe. Cet imam qui s'appelait Marouf al-Karkhi, parmi ses prodiges, on lui a dit un jour, est-ce que tu as marché sur l'eau ? Il a dit non, mais lorsque, des fois, ça m'arrive, dans mon voyage, que je voulais traverser un grand fleuve ou un lac qui me sépare, Allah Ta'ala fait réunir les deux bords de la terre, et je traverse par un pas. Et c'était un homme très véridique, Marouf al-Karkhi. Un jour, il y avait quelqu'un qui s'appelle Mohamed Obn Mansour, il a dit, on est venu chez lui, on a vu une blessure là, vers la tête, ou vers le visage, ou entre la tête et le visage. Et donc, elle a dit, Mohamed, moi, j'osais pas poser des questions. Il y avait un grand charisme. Marouf al-Karkhi, j'ai rien dit. Mais il y avait un homme, et il ose, il était un homme plus, il arrivait à lui parler plus facilement que moi. Parce que certains saints, ils ont, des fois, tu as plein de charisme, et ils ont autour d'eux un grand respect. Et tu te sens autour de lui un charisme, et tu n'oses pas parler. Alors cet homme, il avait l'habitude. Il lui a dit, on était hier chez toi, et tu n'avais pas cette blessure. Comment ça se fait aujourd'hui, tu as cette blessure ? Il a dit, mais occupe-toi de quelque chose qui est bénéfique pour toi. Il a dit, je te demande par Allah le Seigneur, il faut me dire, comment ça se fait que tu es blessé ? Alors, tu vois, il a loué Dieu, Marouf al-Karkhi, puis après il a dit, bon, hier, j'étais à la mosquée al-Haram. Mais lui, il est à Baghdad, tu vois, il était à Baghdad. Alors il a dit, j'étais à la mosquée al-Haram. Et j'ai descendu pour boire de Zamzam, et après que j'ai bu, j'ai glissé, et voilà, la blessure, ça vient de ça. Mais vous connaissez les saints, ils ne voulaient pas parler d'eux-mêmes. C'est un homme très sincère. Marouf al-Karkhi. C'est un homme très, très, très sincère. Allah subhanahu wa ta'ala, On dit dans la langue chez les soufis, c'est Allah qui l'a choisi, c'est Allah qui l'a élu, c'est Allah qui l'a préservé, c'est Allah qui a rempli son cœur de tawhid. En étant enfant, les parents ou l'austace dans l'église, il lui dit, qu'Allah, un parmi trois, il lui dit, non, c'est un dieu unique, c'est un dieu unique, il n'y a pas trois, il n'y a pas deux, c'est un dieu unique. Allah ta'ala l'a choisi, Allah ta'ala l'a préservé. Et en parlant de ce que je viens de dire, que la tombe de Marouf al-Karkhi est une place bénie, et l'invocation a été exaucée, ça a été dit par des grands imams comme Ibrahim al-Harbi, comme Abou al-Fadl al-Zuhri, et ça a été rapporté dans le livre de Tariq Baghdad, un grand livre d'un grand imam qui s'appelait Al-Khatib al-Baghdadi au premier volume à la page 119 et 120. Nous demandons à Allah qui nous guide, à être dans leur chemin et à aimer les gens de ce genre, c'est-à-dire qui sont dans la piété, qui sont dans la sincérité. Walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.